bon après midi à tous la belle ambiance des chabalas et des roucoulettes encore au rendez vous ce mercredi 24e édition de la coupe d'afrique des nations de handball le senior dame ça se passe au palais polyvalent des sports de yaoundé aujourd'hui est donc jour des demi-finales quatre prétendants pour deux places en finale vendredi prochain deux matchs à suivre au palais des sports d'abord à 15h30 minutes entre la tunisie et l'angola et puis un peu plus tard un certain cameroon contre congo duel 100% afrique centrale bienvenue à tous pour ce rendez vous bienvenue à vous également lancelot et non merci à vous de nous apporter toujours des éclairages sur les questions de handball depuis que vous êtes au cameroon et à vous également au quartier on va dire bienvenue et merci de nous accompagner on a donc dit deux matchs à suivre ce jour quatre places postulant pour deux places en finale après l'objectif de la qualification en coupe du monde on peut dire tout simplement ce qu'on peut dire que la pression est retombée je juste un peu juste un peu retombée pour une équipe comme la tunisie qui est qui est tellement jeune qui a rajeuni je peux dire dans le projet ils ont ils ont été l'objectif premier d'être qualifiés pour la coupe du monde et c'est maintenant que la canne commence oui oui et ils doivent nous donner tout maintenant parce qu'il n'y a pas besoin de revenir avec l'énergie il n'y a pas besoin de réserver rien ils doivent jouer leur balle de handball, donner leur meilleur, essayer de counter-attaquer l'angolais ils sont donc quatre pays encore en liste pour cette compétition l'angola 13 fois champion championne d'afrique avec la tunisie le camerounais bien sûr le congo une autre tête couronnée présentation des qualifiés les quatre qui restent en liste c'est avec esther ahimbo toujours invaincu en quatre sorties les lyonnes indomptables se qualifient pour les demi-finales de la coupe d'afrique des nations de handball il y a des questions pour nous justement de corriger toutes les valeurs qu'on avait eu par la dernière rencontre de cette équipe et surtout d'être efficace aussi grâce à l'agent de l'Ecos nous aurons une séance justement de nous reprendre sur le terrain déjà pour voir comment pallier à l'Ecos difficulté que cette équipe peut nous poser la stratégie nous n'avons pas en place avec les autres c'est vrai que nous travaillons depuis longtemps les différentes pour pallier aux différentes difficultés des adversaires et cet adversaire nous nous connaissons un peu leur système de vie et vraiment ce sera question pour nous de travailler pour causer des problèmes posés sur le terrain 44-14 les filles de Serge Ghebogo n'ont fait qu'une bouchée du Nigeria on va vous rendre la pièce immédiatement c'est le cas un coup de la république démocratique l'Angola est la première équipe à accéder au dernier carré les palancasses négras sont venus à bout de la république démocratique du Congo par 29 à 20 la Tunisie aussi passe en demi après avoir pris le dessus sur la Guinée par 27 à 20 le Congo in extremis arrèche son ticket pour cette dé floors étape après un choc face à une équipe sénégalaise rompu à la compétition 21 à 20 les congolaises ont tenu jusqu'au bout angola tunisie cameroon congo c'est la fiche des demi-finales de la canne des rencontres à vivre en direct sur les antennes de la sierra tv merci esther ahimbo on va dire et no lance l'eau que ce sont les meilleurs équipes qui arrivent à cette étape de la compétition on attendait une équipe du sénégal un peu plus ambitieuse qui n'a pas pu faire le résultat qu'on attendait de lui c'est une grosse déception yeah it was really a big deception because of the overconfidence and the over planning of the sénégalais squad during the match they really tried to come back to the scores but they were preparing maybe to win at the end because they always like to play at the end but when you come back up to that point you 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 prefer for me i prefer to go for the prolongation maybe try there not trying to lose the last balls which cause them the defeat alors venons à cette rencontre qui nous intéresse la première demi-finale de tout à l'heure ce sera entre l'angola et la tunisie on va dire une rencontre haut de gamme une rencontre c'est peut-être les deux équipes qui 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 ont montré un sens tactique très très élevé yeah yeah in the tactical offensive programming and the defensive programming you see they are trying to elaborate their game they are best technically individually they they are best in relationship with pivot in relationship with wingers they are trying to evolve the game they are also hard in the defense they are also very good in fast break today we are going to watch a really good match of handball you are going to really watch good techniques good manipulation of the ball good disposition of the attack good a good position of the defense we are going to see the rectification of what the other teams will have done to be at that position alors la dernière fois vous avez dit que la tunisie était une équipe très très disciplinée est-ce le cas également pour l'angola et si c'est le cas à quel genre de rencontre on peut s'attendre yeah now the problem will be at the level of the experience because both teams are very disciplined both teams are focused but one team the tunisian squad is really already already for the world cup and according to their to their objective they have they have had the first objective they have arrived at the for at the semi-finals preparing for their world cup there will be a sample match for for the work of preparation for them it will be a good match for world cup preparation for them of course for the angolan squad of course for the angolan squad it will be but angola is coming for for the finals it's coming for the finals in as much as uh other teams are coming for the finals but they have been there for 13 years so they really want to maintain the 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 position even though they are making changes already i can find other uh old players from angola's who are not there but now uh you can't see the changes because of the 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 high the high quality of the game the good manipulation of balls the good positioning their discipline even when uh they are not good even when they are not good you saw kasoma yesterday was not in her shoes you saw other players were not in their shoes but they remain disciplined they remain focused from the beginning of the the game to the end and when you parlez justement des 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 joueuses comme kasoma uh je vais parler des individualités de chaque équipe qu'est-ce qui peut faire la différence est-ce que plus dans la même pour disons posé sur la balance il y a quand même une équipe qui devrait avoir le dernier mot yeah of course uh en termes d'individualité bien sûr yeah individually you see a lot of maturity a lot of maturity in 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 the angolian team they have been playing for long they they almost play in the same team the squad is made up of players who have been playing for long who have gone to the world cup for many times they and you see that physical domination that morphological domination in their in the india game at all the posts at all the position so i think angola has an upper hand in this game donc à votre avis l'angola a les moyens d'assumer son statut de favori aujourd'hui face à la tunisie of course of course yes they have their because because uh they will remain focus because i know it's a discipline team they know everybody wants who wants to pull them down they will remain focus from the beginning to the end and yesterday i noticed they were not really in their in their mood they were not really in their mood they just managed the match they tried they tried to do certain things but tactically there were certain errors there were certain errors whom i know they are going to try to rectify today facing the tunisian squad which is not going to stand there and wait for on a quand même vu une belle équipe tunisienne avec des joueurs comme resgui qui nous a servi des passes à l'aveuglette plusieurs fois plusieurs fois et on se demande bien est ce que même avec l'expérience angolaise ce genre de passe dans des pénétrations comme ça a été le cas lors des demi-finales contre contre le sénégal je vais dire je parle pas de sénégal je parle plutôt de la guinée qu'elle a battu je crois à 27 contre 20 alors lors d'une rencontre comme celle là on aura vu beaucoup de passes à l'aveuglette et surtout des pénétrations pour faire jouer les pivots face à une équipe aussi expérimenté comme l'angola qu'est ce que ça peut donner really for i know the tunisian squad is going to change everything even though they will try their relationship with the with the pivot but it is needless against this angolan team because at the at the axe the axis is very strong you saw the 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 two the two threes they are physically on point i know the tactics are going to be relationship with the winger trying to go and shoot at this two or two or the wing so they will try to avoid the axis for a moment even though they have players they have good players who can jump and shoot or the back the back the left back on the right back can jump and shoot they can create something and those passes are going to come once in a while they will come once in a while then after they do look for the wingers les deux équipes vous l'avez dit c'est des équipes complètes à tous les niveaux des compartiments des différents compartiments qu'est ce qui peut faire le détail qu'est ce qui fera le détail pour qu'une équipe se singularise quand même just a matter of stress a matter of stress a matter of being a little bit matured as i said in the beginning and now the determination that determination either to make will help them to win mais l'enjeu ne peut pas véritablement timoré les 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 efforts des unes et des autres of course everybody's going to so pass it's a final it's a final it's a semi-final everybody wants to win and everybody's determined to win even the tunisian even though young they want to win and you know history the issue of handball has always made angola to dominate the tunisian team even with the old the old ladies were not more they have been beaten by the angolan team several times so they know what is ahead of them they are trying to give all and they will give all their possible best before leaving the court on va peut-être revenir sur les demi finales les quarts de finale qui se sont disputés hier et la tunisie était face à la guinée pour cette phase de la compétition rencontre à remporter par les tunisiennes 27 buts contre 20 revenons sur cette rencontre avec armand bassa sur le taraflex du palais polyvalent des sports de yaoundé les tunisiennes jubilent pour leur double qualification d'abord pour les demi-finales de la canne de handball dam ensuite pour la coupe du monde prévue en espagne et c'est en fanfare qu'elle démarre ce match de quart de finale contre la guinée au point de mener au score quatre buts à zéro jusqu'à la cinquième minute obligeant ainsi l'entraîneur guinéen jean-lui le blond à prendre la minute de temps mort pour remettre ses joueuses en confiance le déclic provoqué suite à cet arrêt stratégique a permis à la bande à tajan d'ouvrir non seulement leur compteur but mais aussi de remonter le score à six buts à quatre combattive et expérimentée la tunisie change de stratégie et s'appuie sur rakia rezgui pour inscrire une série de buts suite aux erreurs commises par les guinéennes qui n'ont pas pu transformer la majorité des sept mètres obtenus au cours de ce quart de finale et c'est sur le score de 15 buts à 7 en faveur des tunisiennes que la mi-temps est intervenue à la reprise de la deuxième ange touré et fofana met la défense tunisienne à rude épreuve marque une série de buts et réduisent considérablement l'écart à quatre réalisations le temps mort est inévitable pour l'entraîneur tunisien qui a dû observer le relâchement de ses pouliches mais le tournant du match c'est cette sanction de l'entraîneur adjoint de la guinée wilfrid mancoli qui est coupe de deux minutes avec à la clé une sortie de la joueuse de chant une infériorité numérique qui a finalement desservi la guinée 27 à 20 le score en restera là rakia rezgui est élue femme du match pour la deuxième fois son pays la tunisie affrontera l'angola en demi-finale une affiche à suivre absolument nous allons tous suivre cette affiche dans quelques minutes le temps pour nous de reparler de cette équipe tunisienne qui arrive avec beaucoup de pau points qui parle en sa faveur mais quand même c'est une équipe qui a laissé voir quelques failles en défense yeah a little bit defense mechanism was a little bit broken at the point in time but no today as the final they are going to do everything to upgrade the game they are going to do everything to be very aggressive at the defense they are going to do everything to maybe prevent the people from receiving the balls prevent their relationship pivot playmaker they will try to come to try to compact their games in the axis so that maybe the angolans can look for other options in the wing alors dans une rencontre également comme celle-là qu'est-ce qui peut qui devrait primer les individualités ou le collectif collectivity collectivity cohesion calmness discipline focus and do just the what you're supposed to do and the the most important the most important thing in this encounter the choices the choices of the past choices of the shot the type of shoot and the time to shoot so everything is going to be very tactical at all the day at all the at all the parts of the game everything is going to be tactical from the beginning to the end of the game on va s'intéresser également à l'attaque aux attaques des deux équipes on va voir que l'angola a inscrit 87 buts contre 131 buts pour la tunisie et même si c'est un match en plus puisque la tunisie a joué trois matchs en poule contre deux pour l'angola il faut quand même dire que c'est des indices qui montrent qu'il y a de la qualité et qui pourrait parler pour la tunisie yeah the the tunisian have a good finishing system the the finish world the the scores the the shoot where the goalkeeper is not their focus at the level of the six meters they try to do something and when they reach the six meters they try to to divert the attention of the goalkeeper they try to score at each moment they have the opportunity to score that is the that is the key the key the tunisian have they know how to score they know how to place their balls they don't just shoot for shooting sick they work they work for the shoot for the shot and when the shot comes it goes at the right position c'est ce qu'on appelle une équipe mature yeah 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 alors tunisie contre angola c'est dans quelques minutes au palais des sports de yaoundé on va à tenter de joindre nos commentateurs pour cette partie on ne peut plus importante essentiel même pour les deux équipes l'angola qui va tenter un 14e titre africain lors de cette 24e édition de la coupe d'afrique des nations mais la tunisie n'est pas un enfant de coeur et ça il faut le dire on a vu que ça marche très bien dans le compartiment offensif et maintenant en défense c'est pas du tout mal également 76 but encaissés pour la tunisie 58 pour l'angola équilibre d'efforts on peut le dire yeah really a little bit of that equilibrium is noticed but the problem is that the soft the tunisian soft their problem at the defense when they've soft their problem at the defense they have fast break and the fast break are always always transform into goals vous êtes un ancien internet un international handball j'allais vous reléguer au rang des anciens mais vous êtes encore en activité et non une rencontre comme cela comment vous l'entrevoyez normally you need to become you need to be very calm you need to defense very hard because tomorrow it's a resting day you need to give your 100 percent best at the defense try to solve the problem at the defense have a very fast break and a nice fast break when you solve that problem at the defense you need you have fast break you put the goals inside now when you move for the attack try to penetrate for me as maybe if I have to be like the tunisian team I need to run run in between the lines let the people cross let the people cross so that the the angolan defense may remain may remain at the six meters because you have the the three ahead who goes who try to perturbate with the steps and that makes them to lose many balls et pour parvenir à leur fin vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait couper la relation entre les arrières et le pivot et est-ce que ça n'exposerait pas une équipe à des des contre-attaques par exemple yeah it is it exposes but you need to be compact at the sector you need to be you need to come or everybody regroup every sector where there's the ball and be ready to cover that it is it is easy when when each player individually solve the the defensive problem individually when you solve your problem vis-à-vis the opponent that the whole team is going to is going to follow up and you you guys are going to make a good match we have a good we have a good match if and only if Tunisia try to try to go ahead or go before in the lead of points because we want to see the behavior of the angolians if they are if they have if they have to follow the points because no team has been able to lead angola from the beginning then if Tunisia tries to lead them today we are going to see another face of of the angolians here rendezvous nous donc au palais polyvalent des sports de yaoundé où les équipes font leur entrée sur l'aire de jeu germain noël et singe guide on taso si vous êtes à l'antenne déjà c'est à vous à présent la liste des joueuses de l'équipe tunisienne capitaine de sa 16 ans omnerie fadia de sa 1 au même a doula de sa 7 en fatma bourie de sa 8 en marie maman de sa 11 a bouté amitié pour sa 13 ans si la ben abdala de sa 14 mon âge lesi de sa 15 ans re kia resgi de sa 20 ans sondais car kenny vous de sa 22 ma rua daoudi de sa 29 aya majuri de sa 31 fadoa aoui de sa 32 nada zelfani de sa 94 messem ajuri de sa 96 ou même a dardou de sa 98 soumaïa bel art officiel a ben amour moez officiel b ben mamoud ahmed officiel c azizi amal officiel d ben amour moez équipe angolaise capitaine de sa 90 diallo isabel de sa 1 silva paulina de sa 5 qu'il était jacinta de sa 6 macado juliana de sa 8 ans pola helena de sa 9 bernardo natalia de sa 10 casoma albertina de sa 12 ans susa elena de sa 13 ans kamalandua natalia de sa 16 ans almeda teresa de sa 17 d'un bar si ou un houta de sa 20 ans pascal stelvia de sa 20 ans casanga magda de sa 25 ben ancho liliana de sa 35 ans carlos azaine de sa 86 maurice caroline officiel a felipe de cavallo officiel b edgar gong carves officiel c rose tersa chouma officiel d marina khalista et zarbi pour cette rencontre belkiri youssef et amidi cidali de l'algérie et déléguée technique tamer elset de l'egypte et bayelak eyya odette du cameroun enfin officiel de la côte d'ivoire excellences mesdames et messieurs je vais à présent vous prier de vous lever pour l'exécution de l'hymne national de la tunisie de la côte d'ivoire Sous-titrage FR ? À présent, l'hymne national de l'Angola. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?